Comment résoudre les problèmes liés à la mise à jour de votre smartphone vers iOS 18 grâce à l'application Docteur Phone ? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui est lié à la mise à jour d'iOS 18. Si actuellement, vous avez fait la mise à jour de votre smartphone à iOS 18 et vous vous rendez compte que votre smartphone ça bug ou encore il y a des blocages ou encore c'est très lent, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. L'autre jour, j'ai fait la mise à jour d'iOS 18.1 sur mon iPhone XR et là actuellement, mon iPhone ça ne s'allume plus, ça ne marche plus. Si vous faites mal votre mise à jour, alors vous pouvez avoir les mêmes problèmes et que votre téléphone ne sera plus utilisable. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin et je vais vous montrer la solution qui va vous permettre de résoudre les problèmes liés à la mise à jour d'iOS 18. Mais avant de commencer cette vidéo, si c'est la première fois sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner, ensuite touchez la petite cloche de notification et surtout cliquez sur le bouton like parce que ça aide la chaîne et on commence le tutoriel maintenant. Vous allez cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo pour télécharger DrFone. C'est une solution tout en un pour les smartphones Android et iOS. Ce que nous allons maintenant faire, on va cliquer là sur téléchargement gratuit afin de télécharger et installer l'application. Pour installer l'application, c'est très simple, il va falloir juste double-cliquer afin de l'installer. Voici l'interface de l'application. C'est une application plus en un. Premièrement, elle va nous permettre de déverrouiller l'écran, déverrouillage FRP, Apple ID et MDM. Elle permet aussi de changer la localisation, transférer les messages WhatsApp et tous les types de transferts qui concernent WhatsApp, la récupération des données, la réparation du système, transfert de téléphone, effaceur de données, gestion de mots de passe. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la réparation du système. Donc on va tout simplement sélectionner la réparation du système. Voici l'interface. Ici, on a deux choix. Donc premièrement, on a une réparation standard. La réparation standard, ça permet de régler plus de 20 problèmes. Et là, ça permet aussi de conserver les données. Par contre, si la réparation standard ne marche pas, alors il va falloir faire la réparation avancée. Et là, il y a perte des données. Alors il est important de noter que si vous avez envie de faire la réparation avancée, c'est important aussi de faire la sauvegarde de vos données. Et pour faire la sauvegarde des données, ce qu'on va faire, on va tout simplement venir là et on va descendre loin en bas. Et on va venir sur ma sauvegarde. Une fois dans ma sauvegarde, on va appuyer sur sauvegarder l'appareil. C'est très important. Si vous ne voulez pas perdre vos données en tout cas. Donc on va maintenant retourner dans notre application. On va sélectionner la réparation standard. Une fois là, il va falloir mettre notre iPhone en mode récupération. Comme vous pouvez voir, voici mon iPhone. Et actuellement, c'est bloqué sur écran noir. Donc si je fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement connecter notre smartphone. Ensuite, on va mettre notre smartphone en mode récupération. On appuie là en suivant tout simplement les instructions de notre application. Donc puisque c'est un iPhone 8 ou supérieur, je vais tout simplement sélectionner et appuyer jusqu'à ce que l'iPhone va entrer en mode récupération. Voilà, une fois notre appareil en mode récupération, on va tout simplement suivre l'écran. Alors ici, on va sélectionner la version d'iOS qu'on veut. Actuellement, si on a la possibilité de télécharger la version directement en appuyant ici pour télécharger. Et ici, on peut télécharger via le navigateur. Et là, en bas, on peut tout simplement importer. Moi, je vais importer parce que j'ai déjà téléchargé la version d'iOS 18.1. Une fois importé, on va juste sélectionner là et on va cliquer sur ouvrir. On va tout simplement appuyer sur veuillez fixer maintenant. Voilà, maintenant c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de bug. On peut maintenant utiliser notre smartphone sans aucun souci. Voilà, maintenant vous connaissez comment est-ce que vous allez pouvoir résoudre n'importe quel problème lié à la mise à jour de votre smartphone. Et si cette vidéo a été possible, c'est grâce à Wondershare Docteur Phone. Et je tiens à leur dire merci à eux. Si vous avez rencontré un problème, alors j'attends vos questions dans les commentaires. Et si vous avez envie de transférer les messages WhatsApp d'un iPhone vers un Android ou encore vice-versa, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et pour ceux qui aiment changer la localisation pour pouvoir profiter des services incroyables, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et surtout, cliquez là pour vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.